Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Michel, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui au Beaux-Arts de Paris dans le cadre de la programmation culturelle de l'école avec Alain Berland et puis dans le cadre du séminaire interspécificité que j'anime à l'école cette année. Alors on est ensemble pour une causerie hybride, en vrai et en différé, ce qui nous cause des petits soucis techniques d'ailleurs pour ceux qui sont présents aujourd'hui. Et puis tout à l'heure, Michel rencontrera aussi mes étudiants et ceux de Guillaume Paris pour des échanges autour de leur travail. Alors je vais dire quelques mots évidemment pour te présenter, si c'est encore nécessaire. Vous avez sans doute déjà tous les uns et les autres déjà croisé ces œuvres qui sont présentes entre autres dans les collections d'une dizaine de fracs du centre Pompidou à Paris, au musée d'art moderne de la ville de Paris, au nouveau musée national de Monaco, aux abattoirs de Toulouse, etc. Vous avez peut-être, pour les plus anciens, vous avez peut-être déjà vu ces élevages de poussière. Moi je me souviens très bien de cette première rencontre avec les élevages de poussière il y a quelques années, il y a longtemps même. ces baskets, vous avez peut-être vu les baskets, les pulls, les ordinateurs qui germent, qui poussent, les tracés iridescents des escargots qu'il lâche sur fond noir dans des galeries ici et là. Vous avez peut-être vu son travail sur des moisissures qui finissent toujours par prendre toute la place, comme toujours. Et en fait, voilà, c'est que Michel Blasi travaille ses sculptures avec des matériaux vivants et non vivants, qu'il les met en présence et qu'il observe ce qui se passe quand des graines ou des matières organiques rencontrent des terrains et des terreaux qui sont plus ou moins improbables. Alors quand on s'est parlé au téléphone il y a quelques mois, tu m'as raconté que tu faisais pousser des noyaux d'avocat. Alors je n'ai jamais réussi à faire pousser des noyaux d'avocat, donc j'étais très admirative. Et non seulement tu faisais pousser des noyaux d'avocat, tu observais comme ça, mais tu les faisais pousser avec des poils de chien et des cheveux, il me semble, donc avec encore une autre matière qui est une matière plus impalpable, celle des souvenirs, des souvenirs personnels aussi qui ne demandent qu'à renaître sous d'autres formes. Donc une dimension du temps, une autre dimension du temps que tu nous donnes à voir ou à entrevoir, à la fois des temps longs, très longs, qui peuvent être ceux de l'art classique, de l'architecture, ou des matériaux inertes, et puis évidemment en rapport avec des temps plus éphémères du vivant, selon qu'ils poussent, qu'ils se dégradent, qu'ils pourrissent ou même qu'ils se transforment, toujours en fait. Et voilà, et ces rencontres, elles donnent des œuvres, des installations, des performances, et puis pour nous, dans le séminaire, une matière très riche à réflexion, puisque dans ce séminaire à interspécificité, on réfléchit sur les formes que peuvent prendre les relations entre espèces, qu'elles soient vivantes, semi-vivantes ou artificielles. Alors on ose même repousser, avec précaution quand même, mais on repousse, on essaye de repousser ce concept d'espèce, qui est de toute façon très imparfait, même dans le champ de la biologie, en incluant les objets, les techniques, voire les objets techniques, au sens où l'entendent Gilbert Simandon ou bien André Leroy-Gourand. Alors on aime voir ce qui peut se passer, au niveau des corps notamment, entre les prothèses, les outils, des objets, des algorithmes même, on a vu pas mal de choses avec les intelligences artificielles notamment, et puis des organismes vivants, sentants, voulants, pensants, aimants, détestants, et puis surtout des organismes faillibles. Alors on regarde les œuvres ou les inventions que peuvent produire ces rencontres, on passe quelques concepts à la loupe, celui de ceux de trans ou de post-humanisme, évidemment d'augmentation, de prothétisation par exemple, et puis surtout on imagine ce que ça donne, ou ce que ça pourrait donner si on les mettait en présence, ou si on les hybridait. Alors c'est pas seulement une question spéculative, de type scénario d'anticipation ou de science-fiction, mais c'est peut-être plutôt une attention, une curiosité, un peu comme un petit alchimiste ou un petit biologiste face à des expériences inédites, des matériaux étranges, des associations incongrues, un peu comme des correspondances à la Baudelaire ou des rêveries matérielles à la Bachelard. Et donc voilà, alors évidemment, on est très content d'accueillir Michel Blady aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on va avoir des choses à se dire et plein de questions à te poser. Donc je vais m'arrêter là et puis te donner la parole, et puis ensemble on discutera après, au fur et à mesure de... ou après ou au fur et à mesure de ce que tu nous dévoileras. Merci. D'accord, bien. Alors d'abord, merci pour l'invitation. Ensuite, pour embrayer tout de suite sur ce que tu disais et les avocats, donc ce sont des... Déjà, je fais une collection d'avocats que je mange depuis 1997. J'en ai une cinquantaine. Mais en plus de ça, les dernières expériences sur les avocats que je mange et qui proviennent pratiquement tous de supermarchés, je les fais pousser dans des poils et des cheveux humains. Donc c'est principalement, je récupère les cheveux des gens qui vivent autour de moi, mais aussi des animaux qui vivent autour de moi. Il y a aussi des poils d'animaux morts, puisqu'il y a aussi mon chien qui est mort il y a un an et donc j'avais gardé de ses poils. Il y a aussi du crâne-cheval et du poil de la laine de mouton. Donc tout ça se mélange et les avocatiers arrivent à pousser là-dedans. Déjà, ça met en présence plusieurs espèces et aussi les morts et les vivants. Pour rentrer dans la présentation, je vais d'abord vous parler de mon parcours et vous exposer les choses chronologiquement. Puis finalement, c'était trop compliqué. Je ne suis pas arrivé à organiser tout ça. Donc je vais commencer par là où j'en suis aujourd'hui et vous parler d'un projet que je vais faire à la mi-juillet et ensuite faire des allers-retours entre les sculptures et installations du passé et croiser tout ça avec le thème d'aujourd'hui des relations inter-espèces. Donc l'exposition se déroulera entre la mi-juillet et la fin septembre au Centre d'art de Lacoup qui est dirigé par une association dont l'artiste Vidya Gasteldon qui m'a invité et la présidente. Le centre se situe dans la montagne dans un petit village de moins de 100 habitants dans l'Ain à quelques kilomètres de la frontière suisse. Donc l'exposition, le titre de l'exposition est la nuit des vivants. Donc l'invitation s'adresse au plus d'êtres vivants nocturnes possible. Les rencontres se feront aux alentours et dans le bâtiment du Centre d'art. Donc c'est une exposition conçue comme un point de rencontre nocturne entre différentes formes de vie, celles du site et d'ailleurs, entre le touriste amateur d'art, l'habitant du village, la plante sauvage, le produit industriel, le papillon de nuit, le moustique, les chauves-souris, la chouette, la musareine, le chat, le chien errant ou domestique, les belles de nuit, les galons de nuit, les tabac ailés, les fleurs de nuit et aussi des fleurs de nuit. Le lieu d'exposition est donc conçu pour être attractif pour les différentes espèces nocturnes. Donc il y aura de la musique pour les humains, du son pour les insectes, des vidéos pour les chats, du chocolat pour les musaraignes, du rhum et des fleurs pour les papillons, des papillons pour les chauves-souris et les chouettes, des musaraignes pour les chats. Et donc certaines espèces pourront s'y reproduire, d'autres chasser, d'autres danser ou simplement consommer ce qu'il leur est offert. Est-ce que vous pouvez voir l'image qu'il y a sur mon ordinateur ? Là, vous l'avez devant vous ? C'est bon ? Non, vous ne l'avez pas ? Si, il y a un léger décalage toujours. D'accord. Donc voilà, c'est la façon dont je procède pour tous les projets. Je fais d'abord des petits croquis. Donc là, vous avez l'image du centre d'art de l'extérieur qui est une ancienne école. Et donc maintenant, je vais vous décrire l'installation. en un, ici, où je mets la petite croix, c'est-à-dire, là, on ne le voit pas, mais il y en a un autre. Et c'est deux arbres qui sont de part et d'autre du centre d'art. Donc dans ces deux arbres seront installés des distributeurs programmables de croquettes pour chats et chiens. Donc ils seront installés en hauteur dans les arbres de part et d'autre du bâtiment sur le parking. Et ces distributeurs délivreront deux ou trois rations de croquettes par nuit accompagnées d'un message enregistré susceptible d'attirer un animal domestique du type minou, minou, allez, viens. Voilà, comme on peut faire pour appeler son chat quand on lui donne à manger. Alors ce sont des objets qui sont vendus dans le commerce où on peut à la fois enregistrer sa voix et aussi qui sont automatiques et qui délivrent une oration de croquettes. Donc c'est une installation qui sera à la fois visuelle, enfin je parle de l'ensemble du dispositif qui sera à la fois visuelle mais qui sera aussi sonore et olfactif et l'espace du centre d'art sera sonorisé par mon fils Samuel et donc les séquences sonores seront diffusées à l'intérieur mais seront aussi perceptibles de l'extérieur du centre d'art. En deux, donc aux alentours du centre d'art et devant le centre d'art il y aura des pots de fleurs avec des fleurs de lune qui sont des plantes annuelles grimpantes de croissance rapide et qui grimperont sur la façade du bâtiment et d'autres plantes comme le tabaélé, la belle et le galant de nuit dont les fleurs s'ouvrent la nuit et qui seront également plantées aux abords immédiats du centre. Ces fleurs aussi sont en lien avec les papillons de nuit qui en fait vont les visiter et également les pollinises. Donc je mets la deuxième image. Donc ici, j'ai parlé des fleurs. Alors attendez, non c'est pas cette image, c'est ici. Alors ici, en trois, ce volume que vous voyez, c'est un drap de lit, une place qui est tendu sur un châssis et qui fonctionne comme un piège lumineux, c'est-à-dire qu'en dessous il y a un néon et il y a aussi également des lumières jaunes et il sera éclairé en alternance. Lorsqu'il y a le néon, ça attire les insectes de nuit et lorsqu'il y a la lumière jaune, ça ne les attire pas en fait, mais ça permet à l'humain de voir ce qui se passe. En quatre, au sol, un peu répandu dans tout l'espace de l'exposition, il y aura des croquettes éparpillées qui chemineront à travers tout l'espace d'exposition. Bien sûr, les fenêtres du centre d'art seront ouverts et les portent la nuit et fermées le jour. Enfin, on pourra quand même pénétrer dans le centre d'art le jour, les humains pourront y pénétrer, mais disons que pour les animaux, ce sera... et disons que le dispositif s'actionnera plus tôt la nuit. Et donc, voilà, j'aimais bien aussi cette idée de fenêtres qui s'ouvraient et qui se fermaient comme les fleurs, en fait, et de... de voir ce bâtiment également comme une chose vivante avec des mouvements de nuit et des mouvements de jour. Donc, en numéro 5, ici, c'est un socle, en fait, qui s'appelle le socle qui boit uniquement des cocktails à base de rhum. Et donc, c'est une sculpture qui se compose d'un verre à cocktail qui est posé sur ce socle et le tout est enduit d'une très fine couche de plâtre. Donc, chaque matin, le verre est rempli du cocktail de rhum éventé qui est proposé la nuit par la sculpture numéro 7 qui est ici. Donc, il y a un lien entre les dé sculptures. Alors, je vous parlerai de la sculpture numéro 7 plus tard qui est figurée ici par quatre socles mais en fait, il n'y en aura qu'un. Donc, ces deux sculptures sont en lien. Je vous parlerai plus tard du lien. Mais en tout cas, cette idée qu'une sculpture puisse être liée à une autre sculpture se retrouve souvent dans mon travail. Alors, attendez, je crois que j'ai oublié quelque chose. Ah oui. Alors, pour vous figurer un petit peu plus cette sculpture, je vais un peu digresser et vous montrer des images d'expériences similaires qui ont été tentées sur une pièce qui s'appelle le mur qui boit du vin ou un... Alors là, est-ce que vous pouvez voir cette image ? Avec le décalage toujours, ça va arriver. Oui. Est-ce que vous la voyez ? Oui, c'est bon. Ou donc, c'est un verre de vin qui est incrusté dans un mur de plâtre et chaque jour, le plâtre absorbe l'équivalent du contenu du verre de vin et la tâche se répand petit à petit sur le mur au fil de l'exposition. Au fur et à mesure que le mur boit du vin, on pose les bouteilles au bas du mur. Là, vous voyez, après avoir bu pas mal de bouteilles de vin, ça, c'était... Oui, c'est le mur bourré. Le mur bourré. Et donc, ça, c'était dans l'espace Hermès à Tokyo. Là, on voit de près, ensuite, ça fabrique des moisissures, bien sûr, mais aussi des petits cristaux. Voilà, là, on voit... Voilà, donc, comme je vous disais, l'évolution, donc, la forme de ce socle qui va se remplir et boire au fil des jours des cocktails de rhum est en lien avec la sculpture numéro 7 pour pour vous parler d'autres liens entre sculptures. Je vais vous montrer... Il y a une couleur, là, associée ? Pardon ? Parce que le vin produisait de la couleur, mais le rhum, qu'est-ce qu'il va produire comme couleur ? Alors, le rhum, en fait, on va faire... Alors, ça m'amène à parler donc de la sculpture 7. Le rhum, on va faire différents cocktails, en fait. La sculpture 7, c'est un... c'est un... c'est un socle sur lequel il y a posé un plateau qui est rempli d'un cocktail de rhum et ça va nous permettre de... et donc, ce sera à la fois... Le rhum attire énormément les papillons, donc c'est à la fois quelque chose qui est là pour attirer les papillons, mais qui sera aussi consommable à la paille par les humains. Et donc, on va changer de recette chaque jour pour essayer d'obtenir la boisson idéale qui attire les papillons. et donc, à travers ça, on va mélanger avec différents sirops, par exemple, de fruits qui donneront de la couleur. Et donc, tout ça se mélangera sur le socle. Alors, pour... donc, revenir à des interactions entre pièces, ça, c'est... entre deux pièces qui ont existé séparément et qui, un jour, se sont retrouvées dans la même exposition et qui ont interagi. ça, ce sont des sacs plastiques qui sont déformés à la main, comme ça, et qui sont ensuite remplis d'eau. Comme, pour les déformer, en fait, je... disons, j'atteins... je fragilise le sac où la... là où la matière est tirée, elle devient beaucoup plus fine. Et donc, cette fragilité fait que, durant l'exposition, il y a des sacs qui se percent ou qui fuient. et lorsque ces sacs fuient, ils ramollissent une autre pièce qui a été faite indépendamment de celle-là qui sont des bouquets de spaghettis qui représentent une plante en spaghettis. Et donc, l'une au contact de l'autre crée cette nouvelle forme. En fait, les spaghettis se ramollissent et donc, ça produit cette nouvelle forme. Autre exemple aussi d'une... disons, d'une co-évolution entre deux formes, cette... c'est une... voilà, cette pièce-là qui est au sol. Alors, j'attends un peu pour que l'image vous parvienne. donc, cette pièce qui est au sol, c'est simplement un rouleau de papier essuie-tout qui est déroulé sur la tranche. Alors, c'est une pièce très fragile. Lorsqu'elle... lorsqu'elle s'écroule, il y a un espèce d'effet de domino qui se produit qui fait que la pièce s'ouvre comme une fleur. et donc, la pièce est régulièrement refaite pendant le cours de l'exposition et à chaque fois, les... donc, les déchets de Sopalin sont mis en boule. Donc, il y a d'un côté cette boule qui grossit au fil des... des fabrications... des plusieurs... des diverses fabrications de la pièce. Voilà, et qui se nourrit donc des déchets de cette pièce, disons, qui s'écroule. Donc, revenons à la cou. Avec... Alors, je ne vois pas le numéro 6 dans mon dessin. Voilà, donc, le... le numéro 6, c'est les croquettes et les chemins de croquettes qui vont se faire à travers le bâtiment et qui sont là aussi pour amener les animaux aux autres pièces. Donc, à l'étage de celle salle dans laquelle les fenêtres seront fermées le jour et ouvertes la nuit, il y a une installation dont je viens de parler qui s'agresse aux papillons de nuit et aux humains et qui se présente comme une exposition de tableaux dont la peinture serait posée sur les murs à la place de recouvrir les toiles. Donc, il y a toujours par ce système de... de drap de lit monté sur châssis. Il y aura trois drap de lit de place qui seront installés sur trois murs, toujours avec un système d'éclairage qui alterne de l'éclairage néon et de l'éclairage lumière jaune et au centre de la pièce, donc, ce socle dont on vient de parler sur lequel il y aura un plateau rempli d'un cocktail et donc, qui alimentera la pièce numéro 5 et donc, sur les murs aussi, les tâches qui sont sur les murs sont des tâches qui sont faites d'un mélange de sirop de fruits, de vinaigre de vin, de rhum, de sucre de canne et de maïzena. Tout ça sont des recettes que je trouve sur Internet pour les gens qui observent les papillons et qui élaborent des mixtures pour pouvoir les attirer. Donc, ça, c'est la salle numéro 8. Dans la salle numéro 9, les plaintes, enfin, plus haut que les plaintes mais à peu près à 70 cm de hauteur, les murs seront enduits de crème dessert au chocolat et en plus, il y aura deux écrans télé qui diffuseront des programmes pour les chiens et les chats. Ça aussi, c'est des programmes qu'on peut trouver sur Internet. Donc, pour... peut-être... Je peux te poser une question ? Oui, bien sûr. Les programmes pour les chiens et les chats, c'est des programmes que tu trouves sur Internet. Oui. Donc, c'est des programmes qui sont envisagés comme faits pour les chiens et les chats. Donc, ça veut dire que ceux qui ont envisagé ces programmes ont tenté l'expérience de se mettre à la place de chiens et des chats. Est-ce que tu sais un peu comment ces programmes sont élaborés ? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste à partir de vagues idées de ce qu'on pourrait imaginer qu'un chien ou un chat... Ce à quoi un chien ou un chat pourrait s'intéresser sur un écran ou il y a vraiment une attention fine par rapport à l'être au monde du chien ou du chat et comment cet être au monde pourrait se retrouver en plus dans un programme ou bien est-ce que c'est en fait plutôt fait pour les maîtres de chiens et de chats qui vont s'amuser à regarder ce que leurs chiens ou leurs chats pourraient regarder ? Alors, comme les formes d'os pour les croquettes. Voilà. Mais... Alors, je ne sais pas comment c'est fabriqué. Ce qui est sûr, c'est que ça marche. C'est que ça intéresse les chiens et les chats. J'ai sur mon Instagram publié des images de mon chat qui regarde ces programmes et ça marche à tel point qu'au bout d'un moment, je suis obligé de l'éteindre parce que ça l'excite trop. Mais en tout cas, le chat essaye d'attraper les animaux qu'il voit. Il fait le tour de l'ordinateur pour voir ce qui se passe derrière. Et ensuite, il y a le son, bien entendu. Et ce n'est pas pareil aussi. Le chat est beaucoup plus réceptif quand on met le son quand on ne met pas le son. Donc en tout cas, je ne sais pas comment ils sont faits. mais en tout cas, ça intéresse en tout cas mon chat. Je ne sais pas tous les chats s'ils sont intéressés. Et souvent, c'est des plans fixes. Donc soit des plans fixes d'aquarium, soit des plans fixes pris dans la forêt où il y a une ration de nourriture et il y a par exemple un écureuil qui va venir très près de la caméra ou des oiseaux. Mais toi, Michel, tu ne t'intéresses pas alors au côté scientifique de la chose. c'est plutôt le côté bricolage qui t'intéresse. C'est ça. Empirique. Tu as vu que ça marchait donc tu l'appliques. Mais tu ne cherches pas à étudier l'anatomie du chat, ses pathologies à partir d'expériences scientifiques telles que sont faites en laboratoire. Non. En même temps, je fais des expériences aussi. Donc d'une certaine façon, j'emploie une méthode scientifique mais pas très rationnelle en même temps. Parce que quand tu dis que tu vas chercher les recettes pour les cocktails par exemple, pour attirer les papillons, toi-même, tu n'entends pas d'autres. Tu prends ceux qui sont existants. Alors, bien sûr, j'entends d'autres et c'est aussi les expositions sont des lieux d'expérience où j'expérimente ça. J'expérimente aussi ça dans mon atelier. Mais disons qu'avant de partir, je regarde déjà ce qui a été fait et puis après, je l'expérimente et puis après, j'essaye de l'améliorer. tout ça, en fait, fonctionne ensemble. D'accord. Mais c'est vrai que ce qui m'attire, c'est d'observer les expériences, en fait. Mais tu ne vas pas aller rencontrer, je ne sais pas, un neurologue pour chat ou Christophe Degers qui est le directeur de l'école vétérinaire de Maison-Alfort et qui lui aussi scientifie les choses. Tu ne fais pas ça. en fait, c'est une manière de, surtout pour moi, de regarder ce qui se passe autour de moi, dans mon jardin. Tu veux dire, c'est comme des... Avec qui je vis et c'est avant tout... Plutôt des Robinsonades. Oui, une expérience de... des expériences... Oui, enfin, c'est pas un peu mal, mais de vécu, quoi, qui m'intéresse. Parce que ça me fait vraiment penser à... On a pas mal regardé avec les étudiants, lu des passages du livre de Charles Foster dont je te parlais, Dans la peau d'une bête, où là, c'est un être humain, enfin, l'écrivain, qui a tenté de faire l'expérience du paysage des différents milieux en accumulant, lui-même est chercheur et vétérinaire, donc il a lui-même accumulé tout ce savoir sur ce que pourrait être un être au monde d'un blaireau, d'un renard des villes, de martinet, d'un cerf qui est chassé à court, une loutre dans les rivières et qui se met dans ces conditions-là pendant des semaines et des semaines, pas pour devenir un blaireau, mais pour tenter de comprendre un peu mieux ce que ce serait que d'être de ville comme un blaireau ou comme un renard, de ville, etc. En plus, c'est très très drôle, donc vraiment, c'est un récit à lire. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, tu fais un peu l'opposé, c'est-à-dire de mettre en scène ce que pourrait, enfin, de donner à voir des choses au blaireau, enfin, là, c'est pas le blaireau, mais aux animaux, et puis de les mettre ensemble dans un espace. Et j'imagine qu'une des choses qui est la plus intéressante, c'est de voir tout ce auquel vous ne vous attendez pas. Oui, 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 oui. Après, c'est la part excitante qui provient du fait de ne pas maîtriser l'expérience, c'est-à-dire qu'on projette toujours des désirs en mettant les choses en place et on imagine toujours ce qui pourrait se passer et on est toujours, et c'est ce qu'on demande au résultat, c'est de nous montrer des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Ça se passe beaucoup, ça, avec les peintures pour souris. Je vais vous en montrer quelques-unes. Alors là, on voit une souris. Pour revenir à ce que je disais, les peintures sont faites de planches de bois qui sont recouvertes de plusieurs couches de crème-dessert mélangées à du jaune d'œuf. Donc, elles sont, ensuite, les planches sont posées dans l'atelier. Enfin, il se trouve, maintenant, justement, on parlait du chat, mais je n'ai plus de souris dans l'atelier parce que j'ai un chat. Mais avant d'avoir un chat, il y avait beaucoup de souris dans l'atelier qui fréquentaient l'atelier, non pas parce que je les avais mises, mais parce que j'employais des matériaux qui les attiraient. Donc, tout ça pour dire que quand j'enduis une toile et que je la mets dans mon atelier, il y a toujours un espoir et une projection qui se fait par rapport à ce que la souris va faire sur le tableau, mais ce n'est jamais ce à quoi on s'attend. Et à un moment, Michel Blasi, tu fixes les choses quand même. Quand est-ce que tu décides que la peinture est terminée, que les souris ont terminé de la peinture et est-ce que tu mets un fixatif ou est-ce que tu la laisses évoluer ? Non, il n'y a pas de fixatif. En fait, la danette est suffisamment bourrée de conservateurs pour tenir des années. pour tenir des années si on la conserve dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, si on la met à l'humidité, ça va moisir. Mais utilisée en fine couche comme ça, elle ne moisit pas. C'est très proche de l'acrylique. En plus, en le mélangeant à l'œuf, on a vraiment une texture de peinture et finalement, ça devient presque comme de la peinture à la tempéra. Et on obtient une couche plastique quasiment donc elles ne sont pas fixées, elles tiennent comme ça. Après, j'arrête lorsque il y a un espèce d'équilibre entre mon intervention et celui et les interventions extérieures. Donc, je vais... Et puis après, c'est des... Donc, je ne vais pas... Quoique, c'est arrivé une fois, mais une planche de bras complètement nettoyée ne va pas m'intéresser. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on y voit la trace des animaux qui l'ont travaillé. Ici, pas que animal parce que c'est aussi une collaboration. La trace que vous voyez là, ça, c'était pour une exposition à Caen, je crois, où c'est la directrice du centre d'art qui est tombée sur la toile et qui a fait cette trace, Sylvie Frou. et donc, elle s'est vraiment plantée, elle est tombée et donc, j'ai gardé cette trace et les traces que vous voyez là sont faites par les souris. Donc, c'est encore un autre type. Et les souris, comment tu les appelles ? ce sont des assistants, des collaborateurs, ce sont... c'est de la contingence. Comment tu règles ça ? Est-ce que sur le cartel, tu mets souris ? Je mets tableau grignoté par les souris. D'accord. C'est la technique. Mais maintenant, oui, c'est... disons que c'est des formes de collaboration. Il n'y a pas que la souris, il y a... enfin, il y a beaucoup d'animaux avec lesquels j'ai collaboré, mais c'est aussi le... c'est aussi ce qui arrive, en fait, quand on laisse les choses à l'abandon, disons, ou évoluer d'elles-mêmes. Elles vont rentrer en contact avec plein de facteurs qui vont modifier leur forme. Et c'est aussi l'humidité, c'est aussi... Donc, voilà, c'est des... c'est des choses avec lesquelles je travaille et qui me... et dont je ne maîtrise pas le... Oui, parce que tu disais que Erwin Wurm faisait des sculptures d'une minute et toi, tu faisais des sculptures d'une vie à propos des avocats pour revenir à ce qu'on disait au départ. Tu avais dit ça dans le catalogue du FRAC, Xavier Franceschi, quand il t'avait interrogé. Et est-ce que c'est toujours une idée qui t'intéresse de faire une oeuvre qui soit une oeuvre d'une vie ? Par exemple, l'avocat, ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans ? En fait, j'ai... Comment dire ? Toutes mes pièces, en fait, prennent pour modèle des espèces vivantes. Pas précisément, mais en tout cas, elles fonctionnent sur ce modèle-là. Donc, chaque forme de vie a son temps de vie. Et donc, il peut y avoir des pièces comme les avocats qui n'ont pas de limite de vie ou en tout cas une limite qui dépasse ma vie. Que tu es obligé d'entretenir en permanence. Que je suis obligé d'entretenir en permanence. Mais par exemple, quand je plante un érable dans un ordinateur, s'il est entretenu, un érable, même petit, c'est les bonsaïs, il peut vivre 600 ans, 700 ans. Donc, c'est même plus qu'une vie. Et donc, qu'est-ce que deviennent ces œuvres ? C'est-à-dire, au-delà du temps de l'installation, par exemple, à la foule, quand tu dis que tu arrêtes à un moment donné ou tu décides que ton intervention d'artiste, elle est de, soit d'arrêter le processus pour ne pas que ce soit, pour ne pas qu'il n'y ait plus de traces, par exemple, et après, l'installation, du coup, est-ce qu'elles reviennent vivre avec toi, ces œuvres ? Est-ce qu'elles sont données à un public ou est-ce qu'elles vivent par les témoignages qui en restent, soit vidéo, soit images, soit tu t'entoures aussi de toutes ces plantations qui ont fait partie, à un moment donné, de leur écosystème d'une exposition, par exemple, qu'est-ce qu'elles deviennent après ? Alors, il y a des choses qui sont récupérées et qui reviennent dans le jardin. Après, il y a des choses qui sont irrécupérables. Par exemple, le bas des murs qui va être enduit de crème dessert va s'arrêter avec l'exposition. Donc, il y a des choses qui sont arrêtées par la fin de l'exposition. Mais sinon, si les choses peuvent être récupérées et continuer leur vie dans l'atelier, c'est ce qui se passe. Il y a des pièces aussi d'atelier comme les pièces avec les ordinateurs. Celles-là, elles ont plusieurs années maintenant. Je vais vous les montrer. Du coup, on est... Ce qu'il faut savoir aussi pour la pérennité des œuvres avec Michel, c'est qu'il y a des protocoles. Donc, on peut réactiver une pièce qui a été détruite. On peut la refaire grâce à un ensemble d'éléments qui résument l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. À la limite, vous pouvez même confier ce protocole à un camarade qui pourrait refaire une œuvre de Michel. En fait, oui, par rapport à la vie des œuvres, en fait, chaque pièce, par exemple, comme cette expo « La nuit des vivants », l'expo se mémorise sous forme de protocole pour pouvoir être transmite ou être refaite. En fait, ce système de protocole, c'est la manière dont le vivant se conserve, c'est-à-dire que pour perdurer, le vivant a toujours une mémoire quelque part. C'est soit l'ADN, c'est soit la partition de musique pour la musique ou la recette de cuisine, mais disons que toutes les choses qui ont besoin ou toutes les choses qui réapparaissent comme les autres vivants ont quelque part une mémoire qui permet ça. Et donc, le protocole permet de faire réapparaître la pièce et l'exposition. Et donc, il y a des expositions qui ont été montrées plusieurs fois. Enfin, c'est comme une pièce de théâtre qui est rejouée ailleurs. Donc, c'est les mêmes pièces qui participent à l'exposition, mais elle est toujours réagencée en fonction déjà du temps qui a passé et des nouvelles pièces qui peuvent venir s'ajouter à l'idée de l'exposition. Et puis, voilà, réagencée en fonction du lieu et du temps aussi parce que ça fonctionne. Si j'avais dû faire cette expo en hiver, cette expo n'est pas faisable en hiver, il y a toujours un cadre qui est à la fois un cadre temporel et spatial. Et donc, peut-être... ça ne marche pas, alors, j'imagine, Michel. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? On parle... Attends, peut-être... Ah non, c'est pas mon ordinateur, ça. Confusion. Peut-être pour... Pour parler d'un... Je me souviens, tu sais, quand on avait planté tes balais, c'était des balais en sorgho, c'était ça. Oui. C'est des balais en sorgho que Michel plantait et qui n'étaient pas traités comme on les avait anciennement. et il les plantait dans la terre et ensuite, c'était censé fonctionner, redevenir forêt puisque le sorgho produisait à nouveau la plante alors qu'il avait un aspect totalement desséché puisqu'il servait de balais. Et sur certains, ça marchait, d'autres, ça ne marchait pas. Et je voulais savoir comment tu réagissais quand quelque chose ne fonctionne pas du tout. Voilà. Ce qui peut arriver dans ton cas, dans les expositions. Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas fonctionner du coup ? Oui. Ne pas produire d'effet, disons, ou rester à l'état de protocole. C'est une des possibilités de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que des choses arrivent et d'encourager à ce que les choses arrivent. Mais effectivement, des fois, les choses n'arrivent pas. On me dit, excusez-moi, on me dit qu'il y a un peu de souffle. Il faut parler plus proche des micros, oui. D'accord, pardon. Alors, il y a, si, pour récapituler, peut-être, cet écosystème, il y a, je pense, à ton jardin, qui semble être un peu le camp de base, qui serait à la fois un laboratoire et un atelier et un jardin. et puis ensuite, une deuxième vie qui serait la vie des expositions, des événements, des performances, des pièces de théâtre. Et puis, le protocole qui serait une partie peut-être plus rationalisable, je ne sais pas trop ce mot, mais une partie qui est reproductible, peut-être, en tout cas transmissible. Et puis ensuite, un retour au jardin. Est-ce que le jardin, du coup, c'est le lieu du grand cycle de l'œuvre et de l'œuvre en même temps ? Quand je dis jardin, atelier, en fait, mon atelier est en rez-de-jardin et surtout, l'été, je peux ouvrir toutes les portes, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de délimitation entre intérieur et extérieur. C'est ce qui permet aussi aux animaux de fréquenter mon atelier. C'est un tout. Il y a la maison aussi, c'est collé à la maison. Il y a la cuisine aussi qui est juste au-dessus du jardin. Et donc, ça fonctionne comme un processus de travail, en fait, où je ne choisis d'ailleurs pas vraiment ce avec quoi je travaille, je parle beaucoup de ce qui arrive, mais c'est vraiment ce qui arrive au niveau des matériaux parce que c'est des matériaux que j'utilise, c'est des matériaux qui sont liés à notre mode de vie et donc qui arrivent dans la maison comme des produits arrivent chez n'importe quel consommateur. Tu peux faire, pour ceux qui nous écoutent, donner un peu la liste parce que ça va du flocon, de pomme de terre, c'est tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui t'habille, la technologie, ce qu'on mange. Parce que tu disais que tu pouvais rencontrer le cosmos avec ton frigidaire, c'est quelque chose que tu utilises toujours comme expression ? Oui, j'aime bien cette idée-là, c'est-à-dire que tous ces matériaux qui sont produits de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie textile ou celles des nouvelles technologies sont des matériaux qui finalement proviennent de la nature et qui s'en éloignent et qui nous en éloignent terriblement, ce qui fait qu'on a un environnement tactile et sensoriel qui nous protège de cette nature. même simplement marcher par terre, il y a un revêtement sur le sol, ensuite, il y a une dalle qui est coulée, ensuite, là, il y a du plastique lino et nous, on marche sur ce plastique lino avec des chaussures et on a des chaussettes et donc, si on enlève toutes les couches qui nous séparent du sol, on revient donc à notre, disons, passé animal et donc, les matériaux, je leur fais suivre un peu le même chemin, c'est-à-dire qu'ils arrivent chez moi, donc, dans ma maison et ils proviennent d'un mode de vie qui est complètement hors sol et lorsqu'ils ont, lorsqu'ils sont plus dans le temps de la consommation mais ils sont dans, ils rentrent dans un autre temps qui est plus physico-chimique qui fait que, du coup, un ordinateur, eh bien, je le regarde comme une chose qui va vivre pendant 4000 ans et pas comme une chose qui n'a plus d'usage et qui est bonne à jeter, donc, quand, justement, ils passent de ce temps de la consommation où ils sont prévus pour des usages très précis, que ce soit la nouvelle technologie ou la nourriture, ils rentrent dans un autre cycle où ils sont confrontés donc à une somme de relations inimaginables et aussi avec des phénomènes qui fait que, voilà, pour moi, ils retournent au cosmos, c'est-à-dire qu'ils retournent, ils repartent dans des relations avec l'humidité, le soleil, les animaux, la terre, et si bien que je ne vois pas tellement ça, je ne vois pas vraiment d'opposition entre ces matériaux technologiques et les matériaux dits organiques dans le sens où... C'est ça qui m'a le plus étonné, c'est qu'avec toi, on a l'impression qu'il y a une scène de l'égalité où tu as commencé, on l'a dit, en faisant des lentilles à la Villa Arson, en faisant pousser des lentilles et puis ça peut être très technologique, ça peut être une chaussure sportive, par exemple, dont on sait qu'elles sont nourries de technologies pour avoir la souplesse et favoriser la course ou des ordinateurs et finalement, est-ce que c'est ça que tu veux nous dire aussi ? Tu veux parler d'une scène de l'égalité où il n'y aurait pas de progrès dans les choses ? Qu'est-ce qui est en jeu ? Non, non, c'est que je vois ces éléments-là comme vivants, en fait, et ça dépend où tu passes les frontières de tout ça, mais par exemple, tu... Je regardais la dernière fois une émission sur Arte, sur le plastique et les scientifiques sont extrêmement inquiets parce que par rapport à ce qui est produit, ce qui est recyclé et ce qu'ils retrouvent en mer, il y a du plastique qui disparaît, tout n'y est pas. Et donc, la part qui disparaît, c'est en fait la part qui est ingérée par les poissons parce que le plastique est coupé en micro-particules qu'en plus, comme le plastique s'associe à l'intérieur de la mer avec d'autres polluants, ça leur permet de passer de la barrière de l'intestin aux barrières des tissus, donc ils sont vraiment dans la chair du poisson, la chair que l'on consomme et du plastique qui se retrouve dans nos organismes. Donc, c'est un peu difficile de mettre une barrière très nette entre la matière inerte et la matière vivante puisque même nous, nous sommes aussi, on contient du plastique en fait. Des hommes augmentés. Donc, dans ce sens-là, la continuation qu'il y a entre l'organique et l'inerte, elle est là. C'est-à-dire que finalement, je ne vois pas d'opposition. Souvent, on a commenté ces pièces en disant c'est la nature qui reprend ses droits mais je ne vois pas ça comme ça en fait. C'est deux choses, voilà, c'est une hybridation entre le... De la même manière, il paraît qu'on se décompose beaucoup moins aussi après la mort. parce qu'on stocke les conservateurs, on les évacue pas. C'est le vrai problème des nourrissures où, au bout de 10 ans, normalement, ils exhument pour... Ah oui, et là, on est toujours là. Je ne sais pas si c'est rassurant. On a atteint l'éternité par la consommation. C'est l'horreur. D'accord. Ah oui, moi j'avais vu cette... Tu vois, je croyais que c'était... que tu travaillais sur une logique de l'oxymore mais je comprends mieux ta pensée là-bas. Il n'y a pas d'oxymore, il y a vraiment un grand tout. Oui, c'est une espèce de symbiose, en fait. Alors du coup, on a parlé de choses que je voulais vous dire. Peut-être je vais montrer surtout un peu d'images parce qu'on a beaucoup parlé et je n'ai pas montré d'images. Tout à l'heure, on parlait du cadre aussi. En fait, mon intervention consiste souvent à élaborer un cadre. donc, il y a le cadre physique, par exemple, dans le cadre des peintures. C'est le cadre du tableau où les choses vont agir à l'intérieur, mais il y a aussi un cadre qui est mis en place par les éléments utilisés. et ce cadre fabrique un espèce de protocole. Là, on a un exemple de protocole. On va en regarder quelques images, mais voilà, c'est le protocole qui va avec la pièce, la collection de chaussures et qui explique le fonctionnement. Enfin, il dit notamment que, justement, il n'y a pas de... Toutes les chaussures peuvent être récupérées. Il n'y a pas de... Donc, on ne garde pas une chaussure... Enfin, il n'y a pas de notion d'original. Ça explique comment prélever les plantes. Ça explique aussi quel type de plante mettre à l'intérieur de chaque chaussure. Par exemple, il y a une plante vivace de type arbre qu'on va pouvoir garder sur les années. Puis après, il y a des plantes qui durent... Des plantes annuelles qui ne durent qu'un an. Donc, voilà, ça explique le fonctionnement de la pièce. Et c'est aussi un document qui permet de l'entretenir. Ces protocoles ou ces modes d'emploi existent aussi en dessin. Ils ne sont jamais montrés comme des pièces. Ils ne sont montrés que, comme ça, lors de conférences ou dans des catalogues. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un statut de documentation et ça n'est jamais les pièces. Je vais peut-être vous montrer d'autres images de présentation de... Alors, ici... Alors, ici... c'est la salle des débordements. Parce que... Et donc, c'était une salle qui réunissait toutes les pièces sur cette idée de débordement qui est aussi assez présente dans beaucoup de pièces. Et donc, c'est la rencontre aussi de plusieurs sculptures. La première, c'est l'installation dont on a parlé tout à l'heure et dont je vais vous montrer plusieurs images ensuite. c'est-à-dire c'est une installation qui s'appelle le lâcher d'escargots où on met des escargots dans une bassine, on arrose de la moquette, on pulvérise dessus un mélange de bière et d'eau et ensuite, on ouvre la casserole et les escargots qui sont friands de bière circulent sur la moquette et laissent leur traîner de bave. Là aussi, pour parler de symbiose entre des matériaux, je ne me mets pas à la place de l'escargot mais vu comment il se déplace sur la moquette velours, ça a l'air très agréable pour eux. Ensuite, il y a la bière aussi dont il raffole parce que c'est des odeurs de fermentation. Et donc, et après, là, il y avait une autre pièce qui est une pièce qui s'appelle la fontaine de 6 heures et qui consiste à mettre une bière au congélateur et ensuite, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on l'évente légèrement et comme elle est au congélateur, il se produit un phénomène physique qui fait que la bière mousse à peu près pendant 20 minutes. Et donc, voilà, donc là, c'est encore... Il faut dire qu'il y a travaillé beaucoup sur le système des mousses. Les premières œuvres qui t'ont rendu, qui t'ont donné beaucoup de visibilité, c'était des mousses dans des conteneurs. Oui. Et qu'on voit derrière d'ailleurs, et c'est aussi des histoires de débordement. Donc souvent, tu cherches aussi à plaire aux autres espèces, c'est-à-dire à les séduire pour qu'elles fassent avec les croquettes, avec la bière, avec les matériaux, etc. Oui, ça ne se passe pas dans une confrontation de... Non, mais oui, la séduction, c'est peut-être un bon terme. Oui, il y a un aspect même presque éboniste quand tu cherches des relations avec les autres espèces qui soient des relations plaisantes, apaisées, apaisées, et même à leur offrir du plaisir aussi. Et je fais, par exemple... Tu es allé très loin au grand restaurant avec les moustiques qui... Ah oui, je crois que tu parles de ça parce que c'est une pièce quand même très étonnante. Le grand restaurant, c'était l'exposition qui a eu lieu au frac qui est là, au plateau, et qui laissait à Michel Blasi tout l'espace pour mettre en place un certain nombre d'expériences qui étaient... Oui, je crois que tu avais rarement eu un si grand espace en France. Oui, j'avais eu le Palais de Tokyo. Le Palais de Tokyo, oui, d'accord. Marc-Olivier Valeur, tu avais invité. Oui, par rapport à cette relation de plaisir, même pour les animaux, j'espère que ce n'est pas trop traumatisant pour eux. Ils viennent de mon jardin, ils font leur petite performance au frac et ils retournent dans mon jardin. Et en même temps, ils ont passé un moment agréable, j'espère. Quand j'ai travaillé à Bruxelles, comme ici, c'était avec des escargots belges. et j'ai remonté aussi l'exposition au Japon avec des escargots japonais. Et je ne sais pas si... Mais ça ne se passe jamais pareil, en tout cas. Alors, on parlait du grand restaurant. Donc, c'est... Et tu parlais de cette installation. Donc, le grand restaurant, c'est une expo qui a eu lieu en 2013 au frac au frac de Paris, comment on appelle ça ? Et donc, c'était... Au plateau, voilà. Et c'était une exposition qui rassemblait plusieurs pièces, justement, sur les... sur différents modes de relations avec les animaux. Là, c'était une pièce qui s'appelle Circuit fermé, donc là, on est à l'intérieur de la pièce. Donc, elle est... On pouvait voir de l'exposition, il y avait un grand écran comme ça qui laissait apparaître l'intérieur de cette pièce. Et donc, dans la pièce, il y avait un élevage de moustiques. Et... Alors, on voit ici les larves de moustiques. Et donc, on pouvait... En fait, c'était un espace de restauration puisqu'on pouvait manger tous les jours gratuitement du carpaccio en signant un protocole. Donc, on s'engageait à ne pas nuire aux moustiques. Et donc, l'idée, c'était de manger de la chair animale et aussi de se faire en même temps piquée par les moustiques. Donc, là, c'est plutôt... Disons que c'est plutôt de la prédation comme... Alors, on a parlé donc de cette... Tu as eu des volontaires ? C'était plein tous les jours. C'était plein, oui. C'était gratuit, mais c'était plein tous les jours pour manger un carpaccio. Et on pouvait aussi boire un jus d'orange. Ah oui, ça, c'était une autre pièce, donc je vais en parler. Donc, ça, c'est la pièce du lâcher des escargots et des traces qu'ils produisent sur la moquette. Alors, bien sûr, ça joue toujours sur les codes de l'histoire de l'art aussi, souvent. C'est-à-dire qu'évidemment, ça fait référence à la peinture abstraite et ce que les escargots ne voient absolument pas quand ils... Ce sont des pièces qui sont un peu similaires à l'esprit de celles faites avec des peintures faites avec des souris. Oui. Donc là aussi, le protocole, c'est les conditions de la performance. Généralement, les escargots, ça dure à peu près 12 heures. Les escargots sont lâchés pendant 12 heures à peu près. Ils circulent pendant 12 heures. Oui, ils circulent pendant 12 heures. Et d'ailleurs, c'est étonnant à voir parce qu'ils ne sortent pas du périmètre. C'est-à-dire que dès qu'ils sentent le carrelage qui est un peu froid, où il n'y a pas de bière, ils préfèrent retourner sur la moquette. Donc là, la pièce sous une autre forme. Ça me fait un peu penser à l'environnement, à la maison de Patrick Blanc, le paysagiste et biologiste qui fait des végétaux. Et chez lui, à Ivry, il a une pièce ouverte. les oiseaux pourraient s'en aller. Mais en fait, il a créé un écosystème qui est tellement favorable qu'il doit être chez lui. D'accord. L'histoire des souris, au bout d'un moment, on était vraiment envahis. C'était avec Jean-Luc à cette époque-là. On les avait toutes mis, on les capturait, on les mettait dans une espèce de grand plexi, c'était un capot de pièces qui avait à peu près cette taille-là. On leur avait fait un château de sable et on les mettait dans ce château de sable et elles vivaient à une vingtaine. Jusqu'au jour, on en a rajouté une, elles l'ont massacrée. Alors, on a décidé d'ouvrir la cage et de les laisser en liberté. Mais en fait, elles ont refusé cette liberté. Elles avaient fait leur nid là-dedans et chaque fois qu'on rentrait dans l'atelier, hop, elles rentraient dans la cage. Pour nous fuir, elles rentraient dans la cage. Alors là, toujours, au palais de Tokyo, la pièce qui s'appelle le bar à orange ou Sculpt-Cure, ici, là aussi, il y a qui consiste à faire des jus d'orange et ensuite à les empiler. et ça, c'est des pièces qui ont plus de... il y a plus de 10 ans d'empilement d'orange. Donc, les oranges se soudent entre elles par la moisissure et ensuite, on obtient des objets durs qui aussi... Alors, je n'ai pas d'image là, c'est dommage. Tiens, je l'ai perdue, cette image. vous avez des images dans l'atelier. Mais bien sûr, ces... 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 ces mini-architectures deviennent vite des habitations pour les... pour les araignées qui sont attirées, en fait, par les drosophiles qui sont les petites mouches à vinaigre qui viennent dès qu'un aliment ferment. donc voilà, on a à la fois d'un côté l'orange qui nous fournit de l'énergie et qui... et qui... qui aide à notre bonne forme et à la fois ici, là, sur les étagères, des vrais petits macrocosmes qui se développent. là, encore une autre... encore une autre installation qu'il y avait dans cette exposition où là, c'est plutôt un mode de relation commensaliste, c'est-à-dire que ces tables que vous voyez là étaient équipées d'un petit système à l'intérieur du pied, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque pied, il y a une fourmilière et par un tuyau qui est relié au petit trou central de la table, les fourmis vont et viennent du pied de la table, de l'intérieur du pied à la surface de la table et donc, c'est l'idée d'avoir des tables et aussi l'idée d'être en relation avec les fourmis qui nettoient la table après notre passage. Sauf qu'elles n'attendent certainement pas qu'on ait fini de manger. après, alors là, au frac, elles étaient pas... Elles étaient reliées entre elles par des balais, ce qui faisait aussi des ponts pour les fourmis pour aller voir sur les autres tables, mais elles étaient pas pratiquées pour manger dessus. C'est-à-dire, alors on pourrait, mais il faudrait faire extrêmement attention en vibration, surtout. Donc ensuite, les pieds sont posés dans des saladières remplies d'eau et c'est ce qui fait que la barrière, c'est ce qui fait que les fourmis ne s'échappent pas. par exemple, ces tables et ces fourmis sont revenus dans mon jardin et ont fini leur vie à l'atelier. Michel, tu pratiques aussi la vidéo, je crois, très peu ? Tu as fait des expériences dans ce sens, mais est-ce que tu maintiens toujours cela, d'enregistrer les processus du vivant comme cela ? Disons que c'est quand l'occasion se présente, alors par exemple là, alors attends, ici, alors attends, je vais te montrer ça, excusez-moi pour le... Tu en avais montré au plateau ou pas ? Je ne me souviens plus. Je ne pense pas qu'il y avait des vidéos. Non, je ne pense pas. Non. Oui, j'utilise la vidéo, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai plus fait. Comment on fait pour... Je voulais vous montrer cette vidéo. Je ne veux pas démarrer. 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 Bon. Peut-être que tu peux en parler, en décrire, dire ce de quoi il était question dans ces vidéos que tu as tentées à un moment. Non, enfin, ce n'est pas que je n'exclus pas le fait de refaire des vidéos, mais là, c'était une vidéo qui s'appelle Deux parties. et qui est une vidéo qui a été faite en Martinique où en fait, je propose toute une série de petites constructions qui sont faites avec des cerises en boîte et des ananas en boîte aux animaux qu'il y a autour du bungalow. Donc, il y a à la fois des crabes, des oiseaux, enfin, où on les voit se débrouiller avec ces objets qui sont à la fois faits de plastique et d'éléments de nourriture industrielle. Après, j'ai fait une vidéo aussi, une trilogie en 30 minutes qui était un peu la fabrication d'un paysage avec la façon dont il était investi par les moisissures. parce que tu avais fait aussi de la photo et tu n'en étais pas satisfait, c'est ça, pendant un moment où tu as fait une série de photos, je crois. Ça n'a pas duré longtemps, oui. Ça n'a pas duré longtemps. Une exposition, j'ai essayé de faire des photos pour voir et je me suis aperçu en fait que c'était exactement l'inverse qui m'intéressait, c'est-à-dire de ne absolument pas figer les choses et d'étudier justement, d'essayer de mettre en place un système qui mette en avant la durée en fait et pas l'instant figé. Donc finalement, toi tu nous donnes à voir des... Enfin, moi ce que je trouve vraiment intéressant dans ton travail un peu comme Christo une fois qu'il a emballé le Reichstag ou le pont neuf, c'est qu'on ne peut plus voir qu'on oeuvre le Reichstag sans penser à ce qu'en a fait Christo. Donc une fois qu'on rentre dans cette logique qui j'imagine fait complètement partie de ta vie aussi, c'est-à-dire ta vie d'artiste et ta vie tout court entre guillemets, c'est cette symbiose ou cette attention que tu portes à tout ce qui t'entoure de vivant, animal, végétal, ce que ça pourrait devenir comme oeuvre ou simplement ce que tu pourrais élaborer comme relation, ça c'est une sorte de question. et je me dis du coup, pour nous, pour moi en tout cas, c'est un peu comme si maintenant, enfin maintenant, depuis que je connais ton travail, je ne peux plus regarder tout à fait non plus l'environnement, les créatures qui rentrent, un peu comme ce qu'on a vu avec Sarah Cheno aussi, c'est-à-dire on ne peut plus regarder une toile d'araignée comme on les voyait avant quand on a lu les cafards non plus de rois, on ne peut plus voir un cafard comme avant. et donc du coup, ces mondes-là s'interpénètrent beaucoup plus qu'en les tenant à distance comme on peut le faire dans la vie rapide, frénétique de tous les jours. Alors du coup, est-ce que pour toi, cette porosité entre le monde de ton oeuvre et le vivant qu'il y a autour de toi est devenue indissociable ? Oui, oui, c'est aussi le but d'avoir ce type de travail. C'est de se... C'est aussi la question entre la vie et l'art. J'ai aussi toujours été attiré par des formes d'art qui essayaient d'inclure la vie comme fluxus ou des choses comme ça, même si formellement on peut être éloigné. mais c'est des entreprises qui m'intéressent. C'est-à-dire que même politiquement, l'art est un moyen pour moi de savoir quoi penser de la vie en fait et de mettre... Enfin, il y a une espèce de va-et-vient entre les deux mais c'est la phrase de Filiou que l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Il n'y a pas de... Si ce n'est pas directement intégré et que si ce n'est que des histoires formelles, en fait, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, le but, c'est ce qui est travaillé. Et à la fois, il y a une espèce de retour où finalement, on croit produire un travail mais c'est ce qu'on produit qui nous travaille. C'est ce qu'on retrouve aussi de manière très présente dans la philosophie de Baptiste Morisot, par exemple, manière d'être vivant quand il raconte cette relation qu'il établit avec les animaux qu'il traque ou alors la préface de comment on pense les arbres, je crois, écrite par Descola ou qui raconte que ce rapport aux traces, en fait, aux symboles, aux choses qu'on peut partager avec d'autres espèces, qu'elles soient d'ailleurs végétales ou animales, crée un système de relations où les uns peuvent se rencontrer avec les autres. C'est-à-dire que les symboles, par exemple, les images humaines ne sont pas seulement adressées aux êtres humains quand tu penses à la piste du loup qui va être décodée par un autre loup qui va quasiment voir ce fameux loup et se comporter comme s'il le voyait vraiment devant lui. C'est-à-dire cette idée qu'on peut se transmettre entre espèces des symboles, des signes, des images même, vraiment, qui ne passent pas que par un langage aussi complexe ce que peut-être nous, on pense être humain avoir élaboré. Alors certes, il a été aussi élaboré d'être humain à être humain, mais dans ce travail que tu produis aussi, ça nous met dans cette logique d'être attentif aux rencontres possibles au-delà de ce que tu provoques même, c'est-à-dire que ça puisse rentrer aussi dans notre paysage mental, que les autres espèces laissent des traces qu'on peut lire ou qu'on peut recevoir et émettre dans les deux sens. Et ça, pour moi, c'est ça, l'humain augmenté, ça peut être ça aussi, dans une vision post-humaniste où on a une expérience de vie qui est plus riche de toutes ces rencontres qui se produisent entre espèces. Et en plus, grâce à l'inanimé ou à la technique, aux matériaux même, quand tu parlais de ce mur qui boit du vin, le mur ivre, ça crée encore d'autres paysages imaginaires, en tout cas, qui sont vraiment formidables. L'expo de la cou, d'ailleurs, c'est que des signes qui sont à la fois interprétables par les humains et aussi qui sont de la symbolique, en fait, qui font partie de l'art et aussi comment les mêmes signes peuvent être interprétés. Par exemple, qu'est-ce que... en mettant du rhum en certaines situations, ça va pouvoir à la fois être de la peinture mais ça va pouvoir aussi être un objet attractif pour un papillon. Donc, c'est à la fois, oui, un espèce de basculement entre comment les animaux peuvent-ils le percevoir des signes, en fait, même symboliques. C'est super fort, c'est comme si tu créais des boucles de rétroaction qui étaient ouvertes. Or, en général, quand même, la cybernétique aussi, elle a cette idée d'un système plutôt fermé qui s'ouvre comme ça à différents niveaux d'interprétation. Après, par rapport au transhumanisme et tout ça, ça me fait un peu flipper même cette idée d'humain augmenté. ça me fait plutôt flipper qu'autre chose. Et je me demande si ce n'est pas de l'humain diminué, en fait, plutôt que de l'humain augmenté, ce qui m'intéresse, en fait. C'est pour ça que je parlais plutôt de post-humanisme dans la vision, justement, un peu, même très contre l'idéologie transhumanisme de l'augmentation, de ne pas faire face à la mort, etc. Qui est carrément nazie, en fait. Enfin, moi, je trouve. Moi, ça me fait vraiment peur, enfin, quand je... Au contraire, il ne s'agirait pas d'augmenter l'humain pour le rendre surhumain, quoi. Mais au contraire, un peu de... il faut relativiser parce qu'avec mes lunettes, je suis déjà un homme augmenté, donc... Pardon ? Avec les lunettes, on est déjà des hommes augmentés, mais... mais tout le monde est réparé. Oui, oui, pas forcément. C'est comme la béquille, quoi, tu vois, c'est... Je pense qu'effectivement, quand la béquille, elle doit exister depuis le néolithique, je pense, ou même avant, quoi. mais est-ce qu'on peut parler pour autant... Il y a un moment où ça passe, effectivement, de la réparation ou du handicap à la sur... Oui, ça, c'est notre position. On en discutera avec Catherine Malabou dans deux semaines parce qu'elle sera avec nous. Les outils, aujourd'hui, qui fabriquent pour les handicapés et qui battent des records de gens qui sont valides avec les espèces de jambes qui vont plus vite que des... Alors, ça dépend de tant qu'il s'agit de réparer, mais après, lorsqu'on commence à rêver une humanité parfaite, ça fait un peu flipper, quoi. Comme il est déjà presque 30, je propose qu'on passe aux questions, s'il y en a. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ? On s'est un peu laissé embarquer dans la discussion, ce qui fait qu'on a montré très peu d'images, je le regrette. Rien de votre part ? Tu peux montrer quelque chose qui te tenait à cœur, Michel, pour conclure ? Peut-être des pièces un peu différentes. Ah, il y a une question. Oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on se retrouve... pour moi, un noyau d'avocat, c'est comme un ordinateur qui ne marche plus, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais en faire ? Donc, je le descends à l'atelier et puis, voilà, ce que j'en fais, c'est que je le plante. Mais disons que c'est des choses qui font que... qui sont amenées par notre mode de vie. Voilà, on va au supermarché, on achète. Mais ce n'était même pas une décision au départ. D'ailleurs, ce n'est pas une pratique artistique. il y a des tas de gens qui font pousser des avocats, quoi. Qui essayent d'avocat. Oui, qui essayent. Il faut que tu parles plus fort. Oui. Non, non, je ne pense pas que c'est plus difficile. C'est simplement un peu long et souvent, les gens se découragent. Et puis, quand ça marche, c'est spectaculaire. Mais ce n'est pas plus difficile. Après, comme je disais, j'ai l'impression de ne pas vraiment choisir ce avec quoi je travaille. Après, voilà, c'est quand même étonnant parce que c'est des formes vivantes mais qui sont déjà complètement calibrées pour la consommation. c'est étonnant de... Voilà, c'est des formes de vie qui sont étranges, quoi, parce qu'elles n'ont rien de naturel, en fait. L'avocat, c'est un des fruits les plus controversés puisqu'il utilise beaucoup d'eau, en tout cas, en agriculture artificielle. Il pose énormément de problèmes aux pays qui le gèrent pour la consommation. Voilà. Et les cartels ont pris en main, oui, c'est ça. Oui, puisqu'il y a même des boycotts d'avocats, de consommation d'avocats. Excuse-moi, j'entends super mal. Je recommence du début. Ouais ? Bon, alors, dans ce que vous avez montré aujourd'hui, même dans ce qu'on savait de vous, vous apprenez souvent... Non, pardon. vous montrez souvent que vous nourrissez les animaux, vous les... Enfin, vous les tentez, vous les montrez, et vous-même, vous leur fabriquez par des abris. Mais, en fait, j'ai l'impression que vous leur montrez et vous leur donnez surtout ce que vous pouvez leur promettre. Toujours de la nourriture ou un abri, vous savez faire, mais vous avez montré... Mais vous n'avez jamais parlé, par exemple, de phéromones ou de cris d'appel à la reproduction, ce qui est pourtant, pour moi, au même niveau chez les animaux que la nourriture ou l'abri. Et pourtant, ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler en tant qu'être humain parce que ça ne dépend pas de notre espèce. Est-ce que, pour vous, il y a une relation de confiance que vous ne voulez pas briser en leur promettant quelque chose que vous ne pourrez pas leur offrir ? Alors, je ne sais pas. C'est marrant que vous me posiez cette question parce que, justement, dans les pièces un petit peu différentes que je voulais vous montrer, c'était ce couple de chaises qui s'appelle Akiko et Natsume. C'était pour une expo au Japon, toujours à la fondation Hermès. Et donc, ces chaises, donc la chaise Akiko, qui est une chaise plutôt masculine, produit des phéromones humains masculins et Natsume produit des phéromones féminines. Et donc, c'est tiré d'une expérience, en fait, qui a été faite dans les années 70 sur des salles d'attente où ils mettaient une chaise enduite de phéromones masculins, par exemple, et ils observaient qu'il y avait beaucoup de femmes, plus de femmes que d'hommes qui s'asseyaient sur cette chaise. Et donc là, tu me parles de phéromones et c'est justement une pièce qui emploie des phéromones. Mais, mais non, j'ai pas bien compris ta question sur le... je pense que ça vient d'une histoire pratique, simplement, que je... Là, pour manipuler des phéromones, on passe par Internet, enfin, on s'est approvisionné et c'est des phéromones humains, mais maintenant, c'est vrai que j'ai jamais... je me suis jamais procuré des phéromones d'animaux, par exemple, et j'ai jamais travaillé avec. C'est peut-être une piste, je l'exclus pas. Ça me fait penser d'ailleurs à ce que tu disais tout à l'heure sur ce grand espace expérimental que tu vas mettre en place cet été à la coup. Et la première question que je me suis posée aussi en t'entendant d'écrire les différents dispositifs, c'est de quel type de conflit d'intérêt il y allait pouvoir avoir parce que tu as parlé beaucoup de tout ce que tu allais pouvoir offrir à toutes ces espèces mais qui vont forcément pour les insectes qui vont nourrir les chauves-souris forcément c'est pas exactement ce qu'ils attendaient ou ce qu'ils auraient souhaité comme espace d'interaction. J'imagine même si c'est aussi une interaction c'est ce qu'on avait vu dans toutes les différentes façons qu'ont les espèces entre elles de se relier enfin les différentes relations inter-spécifiques elles passent aussi par la prédation les parasitismes etc. donc en fait est-ce que tu prévois tu anticipes et tu vas aussi quelque part provoquer ces conflits d'intérêt entre espèces ? Forcément enfin c'est à dire que je les provoque effectivement parce que quand j'attire un papillon avec du rhum le papillon attire la chauve-souris quoi et donc effectivement donc je là il y a des installations qui parlent de relations spécifiques comme le commensalisme ou la prédation et tout ça mais toutes ces relations existent dans la nature c'est c'est là où c'est fabuleux en fait c'est parce que souvent on présente la nature comme un espèce de de darwinisme social où c'est vraiment la loi du plus fort et tout ça mais il y a absolument politiquement il y a absolument tout qui existe après c'est juste une histoire politique c'est à dire c'est à nous de choisir les relations qu'on veut entretenir et quel modèle on veut appliquer à nos relations quoi mais disons que pour la coup c'est c'est la rencontre après ce qui se passe dans la rencontre ça je ne sais pas il y en a qui comme je disais il y en a qui vont se reproduire mais il y en a qui vont se dévorer ou alors il y a des humains qui vont danser ou et donc voilà c'est un peu ça me fait penser à ce qui s'était passé dans l'expo Bête des Hommes à la Villette il y a une dizaine d'années il y a 15 ans et ils avaient mis en présence des loutres un frère et une soeur et qui se sont reproduits et donc il y avait un bébé loutre dans l'expo Bête des Hommes et j'étais à la clé et je dis oh il y a un bébé loutre c'est incroyable et tout le monde était extrêmement gêné parce que c'était incestueux et le personnel de l'expo donc il y avait toute cette approche comme ça ces transpositions de valeurs qui évidemment n'existaient pas dans mon ami d'autant que c'était déjà des loutres qui étaient ensemble dans un autre qui ne s'étaient jamais reproduits donc ça avait créé un bint moral humain dans le cadre de l'expo même est-ce qu'il y aurait d'autres une dernière ou deux autres dernières petites questions ? peut-être pour répondre à la question en retard parce que souvent les réponses arrivent une fois que c'est trop tard pour y répondre mais il y a je pense aussi qu'il y a un aspect de mon travail important c'est justement le fait de se servir de tous ces éléments en fait ou tous ces produits dans lesquels on est enfin qui nous sont comment dire imposés par notre mode de vie quoi et donc peut-être que j'ai plus facilement accès à ce genre de choses qui viennent d'elles-mêmes à moi plutôt que comme j'ai fait là avoir une démarche et de se dire tiens je vais faire cette pièce donc je vais commander des phéromones sur internet en fait le processus de travail il se passe pas comme ça il y a vraiment j'ai vraiment fait très peu de pièces comme ça qui naissent simplement d'une idée sinon toutes les pièces naissent de façon empirique c'est à dire que c'est les matériaux qui descendent à l'atelier qui sont laissés comme ça et après j'observe ce qui se passe en fait quand je ne suis pas là et donc c'est de ces relations dont naissent les pièces et donc dans ce cadre là les phéromones c'est beaucoup plus enfin c'est invisible donc c'est difficile de travailler dessus tandis que un fruit qui commence à moisir à la maison on le descend à l'atelier et de suite on voit les interactions qu'il a avec les fourmis avec l'hydrosophile et tout ça peut-être avant qu'on se quitte une dernière question qui a été posée en ligne par une étudiante à quel moment vous arrive-t-il de jeter et qu'est-ce que vous jetez ? c'est une bonne question parce que des fois par exemple dans mon atelier il y a un gros truc et je me suis aperçu ces derniers temps qu'il était tellement gros que je ne le voyais plus et que je me suis dit il va falloir que je le jette ça va quand même faire de la place mais c'est difficile c'est une grosse boule de mousse polyuréthane à qui il n'arrive rien justement et donc si on observe déjà on ne sait jamais quand jeter une chose parce que c'est déjà j'observe ce qui arrive donc j'ai tendance à jeter quand il n'y a rien qui se passe j'ai tendance à jeter les choses quand il ne leur arrive rien mais après c'est difficile de mettre une échelle de temps là dessus parce que des fois il y a des choses qui restent pendant je ne sais pas un an à l'atelier et au bout de multiples de transformations au bout d'un an il arrive enfin quelque chose ou alors des fois c'est autre chose des fois il arrive des choses mais c'est nous qui ne sommes pas capables de les voir donc donc en fait oui je ne sais pas trop quand je jette les choses donc tu attends les transformations quelles qu'elles soient et quand il n'y a plus de transformation ça devient un déchet qui est vraiment intéressant par rapport aux productions industrielles qui sont exactement à l'opposé en général quand il s'agit d'un usage spécifique bon ben merci beaucoup merci Michel merci à vous merci à vous merci à vous Merci.